Les idées de Trading Turbo 22 mars 2021, l'alerte concerne l'indice des valeurs technologiques américains, le Nasdaq 100, dans le cadre d'une stratégie haussière. Nous allons prendre une position sur un turbo long. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui vient de vous être envoyée par e-mail. Allez, on regarde donc le Nasdaq 100, US Tech 100, dans le cadre d'une stratégie longue. L'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum. Le niveau de barrière de désactivation choisi par Trading Central, 11 958.7. Je le rappelle, la barrière de désactivation correspond au niveau zéro du turbo, c'est-à-dire que si cette barrière est touchée, votre turbo est désactivé. Dans le détail, donc Nasdaq 100 en intraday, billet haussier au-dessus de 12 590 points. Donc ces 12 590 points correspondent au point pivot choisi par Trading Central. Donc au-dessus de ce niveau des 12 590, une première cible à 13 285 points, puis en extension 13 550. Gardez bien sûr en tête le scénario alternatif en cas de retournement baissier du marché. Donc en cassure des 12 590 points, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 12 390 points dans un premier temps, puis 12 200 points en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI vient se poser sur un important support autour de 30% et se retourne à la hausse. Vous avez ici à l'écran le niveau du support, le niveau du point pivot 12 590, avec les deux objectifs, puis ici en dessous de ce niveau pivot, les deux objectifs en cas de retournement baissier. Allez, on passe sur le compte de démonstration IG, donc la plateforme dédiée au turbo. Nous allons donc ouvrir une position à titre pédagogique sur le turbo, donc qui nous est recommandée par Trading Central. Donc je vais aller cliquer directement sur Indices, puis sur Indices, je vais aller choisir l'US Tech 100, donc pour le Nasdaq. Je vous remets d'ailleurs juste au-dessus de moi l'alerte de trading pour avoir le niveau du turbo. Voilà, le niveau du turbo choisi 11 958.7. Donc je vais cliquer, vous voyez sur la plateforme ici en haut à droite, sur Long, pour afficher l'ensemble des turbos longs proposés donc à la négociation. Donc le niveau, nous avons dit 11 958, il est ici, 11 958.7, c'est un turbo ayant un effet de levier 12. Vous avez bien sûr le prix qui évolue ici en temps réel. Je vous rappelle que bien sûr, vous avez également la possibilité, si vous souhaitez suivre cette idée de trading, de choisir un turbo ayant un effet de levier plus important. Dans ce cas, le prix, le niveau de désactivation sera plus proche du prix actuel. En revanche, si vous souhaitez opter pour un turbo ayant un effet de levier moins important, cela est possible également. Donc à ce moment-là, vous allez choisir une barrière de désactivation plus éloignée du prix actuel. Donc je reviens ici sur le turbo, donc choisi par Trading Central, 11 958.7. Je vais donc cliquer dessus pour ouvrir le ticket d'ordre. Vous voyez que vous avez le niveau ici du knockout, donc son niveau de désactivation qui apparaît sur le graphique. Le niveau actuel du Nasdaq est au-delà des 13 000 points. On est actuellement sur à peu près 13 080 points. Si je reprends l'alerte dans le détail, on nous parlait donc d'un point pivot à 12 590. Donc nous sommes bien au-dessus de ce point pivot. Et nous avons une cible, une première cible à 13 285 points. Donc la première cible représente un petit peu plus de 200 points. Donc nous allons ici ouvrir dans un premier temps la position. Donc je vais choisir le type d'ordre. Là, dans cet exemple, je vais prendre une position au marché pour être exécuté immédiatement. Donc je vais choisir le nombre de turbo. Vous voyez que le prix actuellement est de 11 58, 11 59. Donc je vais prendre 100 turbo. Vous voyez, j'ai simplement ici à modifier la quantité. Je rappelle bien sûr qu'il est important d'ajuster la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Ici, j'ai une valeur de position d'un petit peu plus de 1160 euros environ. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Je fais ensuite placer un ordre. Ma position est exécutée. Je viens donc d'acheter 100 turbo. Ici, au prix de 11 58, que je retrouve d'ailleurs dans les positions. Alors j'avais déjà ici une position sur le compte, sur un autre turbo. Je retrouve ici ma position sur l'US Tech 100. Position longue, donc sur 100 turbo. Ouverte à 11 58, 5. Donc nous allons placer un ordre de vente, un ordre limité cette fois-ci. Sur cette position, donc je clique sur Vente. Je vais donc reprendre l'objectif qui m'était donné par Trading Central. Vous voyez, nous avons 13 285 points. Donc nous allons placer un ordre de vente limite par rapport à ce niveau dans le marché. Pour ce faire, je vais utiliser le Pricer. Pricer qui est un outil directement intégré au ticket d'ordre et qui vous permet de déterminer le prix du turbo en fonction d'un niveau dans le marché. Donc ici, nous allons mettre, pour le niveau du sous-jacent, le premier objectif de Trading Central, 13 285 points. Ce qui me calcule automatiquement la valeur de mon turbo. Alors je vais juste changer ici, placer un ordre limité. Voilà. Puisque là, j'étais sur un ordre au marché. Donc, en ayant mis ici ordre limité, je peux donc copier cette valeur directement sur mon ticket d'ordre. Donc ici, je vais donc placer un ordre de vente pour 100 turbo avec une limite à 13 63 3, qui correspond de façon estimative au niveau de 13 285 dans le marché. Vous voyez qu'ici, le gain ou la perte potentielle serait donc de 204,80 €. Il me suffit donc de cliquer sur Aperçu de l'ordre et de faire placer un ordre. Voilà. Mon ordre limité est donc placé sur cette position. Je le retrouve d'ailleurs dans les ordres différés. Vous voyez, c'est ce que l'on a ici, l'US Tech 100. Quantité de 100 à la vente avec un ordre limité à 13 63 3. Bien sûr, vous pouvez à tout moment modifier ce niveau de sortie. Pourquoi pas supprimer d'ailleurs cet ordre limite et revendre votre position, si vous le souhaitez, directement au marché. C'est-à-dire que vous gardez à tout moment la main sur votre position. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'alerte de trading du jour. Je vous rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading directement sur le site d'IG. Vous vous retrouvez également en fin de vidéo, ou d'ailleurs sous cette vidéo, le lien vous permettant également de vous inscrire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine alerte de trading directement sur la chaîne YouTube d'IG. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires ou des questions si vous avez besoin d'éclaircissement sur le fonctionnement du turbo. Vous pourrez retrouver également, suite à cette vidéo, là aussi la vidéo sur les turbos, comment fonctionne le turbo 24. Je vous dis à très bientôt. Bon trade, excellente journée. Au revoir.